Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous prémunir de la chaleur et du soleil en randonnée. L'exposition prolongée et sans protection au soleil peut causer une insolation ou un coup de chaleur dont les conséquences peuvent être graves. Heureusement, cette situation peut être facilement évitée grâce à quelques bonnes pratiques. Pour vous prémunir de la chaleur et du soleil en randonnée, souvenez-vous de ces trois points. S'hydrater, se protéger et se refroidir. Premièrement, s'hydrater. Une bonne hydratation commence avant votre randonnée. Environ trois heures avant, commencez à boire de l'eau en petite quantité. Prévoyez d'emporter de l'eau en quantité suffisante, elle peut être légèrement salée ou sucrée pour améliorer l'hydratation. Pendant votre randonnée, hydratez-vous régulièrement et par petite quantité, toutes les 15 à 30 minutes environ, sans attendre d'avoir soif. Deuxièmement, se protéger. Pour vous protéger du soleil, portez des vêtements clairs et protégez votre tête avec un chapeau, une casquette ou un bob. Prenez également de la crème solaire pour protéger les parties exposées de votre peau et des lunettes de soleil. Gardez le midi pour manger et vous reposer et marcher autant que possible le matin et le soir, aux heures les moins chaudes. Troisièmement, refroidir. Pour aider votre corps à réguler sa température, marchez à l'ombre autant que possible et faites des pauses dans des endroits aérés. Si vous avez très chaud, aspergez-vous le visage et la nuque de temps en temps. Une erreur fréquente est de penser que l'eau très froide hydrate mieux. En fait, préférez l'eau fraîche ou à température ambiante, plus facile à assimiler par l'organisme. En résumé, pour vous prémunir de la chaleur et du soleil, souvenez-vous de vous hydrater, de vous protéger et d'aider votre corps à se refroidir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !